Et yo les babcons se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient sur un unboxing de la high tech box Ca faisait un moment qu'on avait pas fait d'unboxing et honnêtement maintenant je ne prends que les box que j'estime réellement intéressantes Il me semble que pour moi la high tech box est la meilleure box que j'ai pu ouvrir sur ma chaîne youtube donc je continue On va voir si aujourd'hui elle va me faire mentir ou si elle va confirmer que c'est une très bonne box Pour ceux qui connaissent pas la high tech box je vais vous rappeler juste les prix et ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur Donc vous avez une première box à 30€ où vous avez entre 4 et 6 objets Une seconde box à 49,99€ où vous vous retrouvez entre 6 et 8 objets Et une dernière box à 100€ où vous retrouvez entre 8 et 10 produits pour une valeur marchande d'à peu près 200€ Aujourd'hui on va ouvrir une box qui coûte 50€ qui comporte 6 à 8 objets Et en plus qui a une valeur marchande à l'intérieur normalement de plus de 100€ C'est parti les babtous on va ouvrir cette high tech box et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur d'intéressant Let's go Je vais piocher on va voir ce qu'il y a à l'intérieur c'est parti Bon bah le premier objet est vraiment pas mal c'est des tongs bon c'est plus l'été à l'île Malheureusement il commence à faire très très froid à l'île mais c'est pas très grave on s'en servira dans l'appartement Ou au pire je les donnerai à donner un ça lui fera peut-être plaisir Alors ça tombe très bien puisque juste après cette vidéo on va tourner le Slim Bucket Challenge Et j'étais justement en train de me dire Quentin que moi je m'étais équipé en tongs Mais moi j'en ai pas Mais pas toi Mais moi En plus elles sont stylées Elles sont stylées t'as vu franchement elles sont bien Tu prends des charges Non c'est des zombies Ouais Trop cool Grave Donc là en premier objet des tongs zombies qui sont vraiment stylées Donc je vais me servir exactement pour le Slim Bucket Challenge qu'on va faire sur la chaîne à Adrien Voilà après vous les avoir déballés comme vous pouvez le voir c'est des belles tongs Avec eux Bah en fait ça ressemble à peu près à mes pieds J'ai les mêmes ongles Non franchement elles sont stylées Elles sont plus neuf Deuxième objet Ah bah bien sûr fallait qu'on ait une figurine Bipop Mais on a pas n'importe quelle figurine Bipop On a la Walter White de Breaking Bad les babetous Et pour ceux qui me suivent vous savez que j'ai toute la collection Et que j'ai pas celle là J'ai la caravane de Breaking Bad Et j'ai les deux personnages comme ça Et là high tech il m'envoie le Walter White comme ça Et je l'ai pas Et ça ça fait vraiment vraiment plaisir putain Voilà le Walter White en caleçon avec le flingue C'est la scène du début Je ne sais pas si vous connaissez la série Si vous la connaissez vous devez sûrement voir un petit peu la scène Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir Parce que la série Breaking Bad j'adore Et puis en plus Walter White il défonce comme ça en caleçon avec son flingue Ça pète Il se rajoute à ma collection de pop qui est malheureusement énorme Allez on continue On va voir ce qu'il y a à l'intérieur Alors là je vais prendre Wow qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un porte-carte Why So Serious Donc du Joker de Batman Donc on va voir comment il est Mais il est plutôt stylé Après ces porte-carte Moi je les utilise pas forcément Pour être honnête avec vous les porte-carte C'est pas trop mon délire Mais celui-là est plutôt stylé en effet Il est vraiment stylé Je vais y mettre ma carte bleue Regarde On va y glisser l'argent des abonnés Why So Serious Avec ma petite carte bleue Bon c'est sympa C'est plutôt cool Et honnêtement Bah finalement je vais pas en servir Parce que je le trouve stylé Et qu'il rentre dans ma peau Ensuite On a Ah bah On a le fameux porte-clés qu'on a dans toutes les boxes Sauf que là il est énormément grand Et qu'en plus Et qu'en plus il est sur un thème Qui est Suicide Squad Et ça c'est vraiment cool Il est vraiment vraiment stylé Regardez c'est un Suicide Squad Et en fait il est vraiment trop badass Ensuite qu'est-ce qu'on a là Ouh là ça c'est gros Alors Ouh On a des verres à shot spéciales super-héros Donc on a le Batman Comme vous pouvez le voir ici On a le Superman On a le Captain America On a 4 shooters Enfin verres à shooters Super-héros Et ça c'est plutôt cool Je vais les garder Parce qu'avec Adrien Quand on aime bien faire la fête Ça peut être cool de rester dans le thème des geeks Oh oui c'est des verres à shooter Super-héros Et ça c'est plutôt cool Moi je vais me garder le Batman C'est dommage qu'il n'y ait pas l'Iron Man pour Adrien Suivant Ah bah c'est le fameux t-shirt de l'high tech box J'ai l'impression qu'on reste dans le thème des zombies Alors Ah bah oui C'est Sudspark mais en mode Walking Dead Regardez Il est vraiment vraiment trop stylé D'ailleurs je vais aller l'enfiler tout de suite les babtou Voilà j'ai enfilé le t-shirt Sudspark zombie Et franchement il est plutôt cool Il est à ma taille Il est parfait j'ai envie de dire Donc je le mettrai souvent je pense celui-là On continue et c'est pas fini puisque je vois ça Attendez regardez Tout à l'heure je vous parlais du porte-clés que j'aimais bien Et que je pensais que c'était comme les Pimps qu'on reçoit dans les autres boxes Mais en fait non Dans cette box aussi il y a un Pimps Et le Pimps C'est pour la sortie du film Ghostbester Donc comme vous pouvez le voir c'est le monstre Le fameux monstre qui accompagne les héros du film C'est plutôt cool mais bon c'est pareil Ça va finir avec les autres Pimps Vous connaissez la chanson On continue avec un poster Un poster Harley Quinn Et il est vraiment trop stylé C'est vrai Si là franchement c'est limite faut l'encadrer et l'accrocher Parce qu'il est vraiment trop classe On peut voir le Joker Le visage du Joker Et Harley Quinn Et franchement il est plutôt plutôt badass même j'ai envie de dire On a une affiche de film Bénure Il nous avait déjà mis une affiche de film Il y a quelques mois dans une high tech box Là ça a l'air d'être un meilleur film quand même Même si les affiches de film honnêtement Moi je les accrocherai jamais C'est Bénure et c'est plutôt classe Elle est plutôt bien l'affiche en plus Et on passe au dernier objet Et c'est le plus gros objet Qui est dans la high tech box Et je pense que ça va plaire à beaucoup Dont à moi Puisque c'est une lampe 3D Star Wars Dark Vador Alors on va tout de suite la déballer Et on va voir tout de suite ce qu'elle donne Mais en tout cas moi il me tarde Parce qu'elle est vraiment trop classe Voilà la lampe Quand elle est montée Je sais pas si vous la voyez bien Mais en tout cas elle est plutôt cool Et on va voir maintenant Quand elle est allumée Comment elle fait Voilà la lampe Dark Vador Star Wars Qui s'illumine en rouge Et qui est plutôt Plutôt classe Et qui va bien faire Dans le décor je pense Dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Parce que franchement Je la trouve vraiment badass Je sais pas si on peut changer les couleurs Non je crois pas qu'on puisse changer les couleurs Mais en tout cas Elle est vraiment badass Et c'est vraiment cool je trouve C'est un truc qu'on voit pas Dans toutes les box honnêtement Elle est vraiment vraiment cool Voilà les babes tous C'est la fin de cette vidéo Sur l'unboxing de la high tech box Je suis encore vraiment content De ce que j'ai pu avoir Dans la high tech box Pour moi ça reste vraiment La meilleure box sur le marché français Et c'est pour ça que je continuerai A vous faire les unboxings Sur ma chaîne YouTube En tout cas lâche ton meilleur like Pour que je continue les unboxings Sur la chaîne YouTube Si ça te plaît Et surtout tu laisses un commentaire Pour me dire ce que t'as préféré Toi dans la high tech box Et que t'aurais aimé avoir Pour chez toi Nous on se revoit très vite Pour une nouvelle vidéo Les babes tous Je vous kiffe Peace Ah merci 8000 c'est bon pour vous ? Putain 8000 le kev là Ouais mais je vous mets ça